bonjour à tout j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo ou là vous n'êtes pas droit je vais tester les pizzas des supermarchés à montréal voilà je vais prendre quelques pizzas surgelés et on va tester ça ensemble je vous emmène avec moi faire les magasins enfin les courses c'est parti non mais là c'est trop je peux pas je peux pas je vais rester comme ça je vous jure depuis que je suis depuis que je suis à montréal je fais aucun effort c'est abusé faut que je me reprenne en main parce que c'est pas possible de sortir avec des chaussettes carapuces comme ça les chaussettes pokémon en plus n'importe quoi bon allez à toutes en fait c'est ce que je disais sur une vidéo je sais plus c'était un short une vidéo youtube mais vous avez souvent des rabais comme ça et ça c'est trop cool parce que la pizza peut vous revenir ouais si dollars ça va encore qu'est ce que je vais tester vous voyez il ya plusieurs sortes de pizza pas du tout les mêmes marques en france si vous pouvez retrouver celle là marque française enfin marque française pas du tout mais en tout cas de ce qu'on peut manger en france alors je viens de trouver ça mais je sais pas du tout ce que c'est assez congelé mais non je suis morte la sauce tomate congelé ok ok les amis let's go j'ai acheté trois pizzas au supermarché à différentes dont une qui est artisanale soi-disant artisanale congelé du coup présentation de l'artisanale c'est une végétarienne donc j'ai bien aimé fait à la main par des bons vivants on valide et voilà donc vous l'ouvrez elle est pas hyper grande en vrai entourée de plastique mais franchement elle a l'air bonne je pense qu'elle peut être bonne celle là elle m'a coûté 9 dollars une autre qui s'appelle l'an est ce qu'elle piquerait pas un peu celle ci tomate non pas du tout elle elle m'a coûté 4 dollars et celle ci en termes de packaging elle fait penser beaucoup à non pas de mister v il y en a une autre bon bref j'aime beaucoup le packaging de celle ci à plusieurs couleurs en fonction des goûts et du coup j'ai voulu tester épinards ricotta donc ça donne envie franchement je crois qu'elle m'a coûté 7 dollars celle ci en tout j'en ai eu pour 22 dollars les amis maintenant je vais les faire chauffer et on passe à la dévistation ah ouais pas niche là il ya que de l'herbe la pizza numéro 1 et la végétarienne celle ci qui est faite maison en fait mais on fait à la main franchement elle est belle attendez je fais un petit focus à la de belles couleurs la pâte et est belle ça mériterait peut-être un peu plus de légumes je dirais moi en vrai elle est belle ok c'est quoi ta préférée en tout cas d'eau elle est quand même assez épaisse en garniture je trouve j'aurais dû la faire un peu plus cuire je pense manque un tout petit peu de goût mais elle est bonne je crois que c'est la courgette car j'étais beaucoup trop d'eau en fait mais la pâte est bonne les ingrédients sont bons ok on va rajouter un peu de sauce piquante parce que j'aime ça je crois qu'on va arracher de sauce ok c'est pas une pizza que tu manges quand tu vas dans une pizzeria mais franchement elle est bonne je mettrai 8 sur 10 next up like pizza numéro 2 c'est la pizza l'enfer et en fait la pizza elle est carré j'avais pas vu là on a seulement des poivrons du fromage des oignons des olives la pâte est un peu plus fine en que l'autre ça fait un peu genre la manipulé c'est la tomate séchée oh non non mon micro j'avais le seul en fait mon micro il n'était pas sur ma caméra genre mon micro et pendouillet ok donc la pizza je la trouve super bonne celle-là, plus de goût que l'autre bizarrement ça fait pas pâte à pizza par contre hein, elle est croustillante, elle est super bonne franchement elle est trop bonne, on a un goût au milieu là, avec un peu sous picante hop hop hop, celle-là est trop bonne neuf pour celle-là, parce que vraiment elle a du goût, je la termine tomates séchées, olives, pâtes croustillantes mais fondantes on va tester l'épinard, ricotta, j'aime pas trop l'épinard moi ok, troisième et dernière pizza, franchement ça me donne pas trop envie j'avoue épinard et ricotta, en fait quand il y a des légumes c'est pas pour moi en fait non j'aime pas les épinards, c'est pas trop mon délire elles ressemblent à ça, j'aime pas les épinards, j'aime pas ça je sais pas, ça a le goût, en plus j'ai trop cuite ma pizza là ok, assez épais quand même, ça sent l'épinard oh non, pourquoi je m'affiche ça, vraiment, genre je me suis dit ouais, trop bien pizza épinard et ricotta, c'est pas bon en vrai, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que genre ça a pas, enfin j'aime pas j'aime pas le goût, pâte un peu cuite mais ouais elle est bonne, elle est bonne, vous avez capté je prends aucun plaisir, waouh et puis vous savez moi je sais pas, moi je suis grave team sauce tomate du coup là c'est pas de la sauce tomate, c'est genre, il y a juste du fromage il n'y a même pas de crème fraîche ou quoi ça se marie très bien avec la plante regardez, hop on voit plus hop on voit, hop on voit plus, on me voit plus, on me voit un peu, on me voit plus tu vois rien dans les dents ? 5, 5 sur 10 celle-là elle en fout partout, elle aime pas le tout attendez je vais chercher ma pizza préférée ta daaaan franchement celle-là c'est pas, non celle-là c'était la moins chère, c'est le que je préfère trop bon, il y a un truc dedans mais trop bon, je sais pas, c'est trop bon j'adore, lovin' it Nicolas qui s'en ramenait Tim Hortons hier, j'ai trop envie de voir ils ont pris quoi attendez bougez pas, est-ce qu'on a les mêmes goûts ? ah ouais non, vous savez pas ce qu'il y a dans la boîte, je vous montre putain j'ai trop envie de taper dedans, je peux pas bagel, muffins, je sais pas ce que, donuts à la cannelle, cookies M&M's ça, ça me donne trop envie ça, et ça, ça moins I'm losing it je vais finir par une petite touche sucrée j'ai goûté des chocolats archi bon, attendez ça les amis, ça là, c'est juste incroyable ah c'est du bien, c'est genre trop bon lint, cuillère praline, on m'a détruit mon paquet évidemment, j'en ai mangé deux maximum, deux ok, à nous deux déjà, je trouve que c'est trop beau, petit ours comme ça là, petit ours, hop 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 ensuite on va lui couper la tête hop, on voit pas bien le coeur, mais vous avez un petit coeur praliné comme ça là, on voit pas très bien bah c'est la fin de la vidéo, j'ai trop kiffé, j'adore tester plein de pizzas comme ça là, dites-moi si il y a des trucs que vous voulez que je teste un peu en supermarché c'était vraiment des pizzas que j'avais jamais testé, honnêtement là, l'enfer là, c'est la manchère, elle est trop bonne après dans d'autres supermarchés, vous avez d'autres sortes de pizzas hop, je mange le dernier inattendu, après j'en ai pas mangé tant que ça ici, je suis même pas allé en pizza là même, c'est vrai que j'ai pas trop au resto ici non, regardez, il y a le coeur il y a le coeur oh là 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 dans un gris bon, j'espère que cette vidéo vous a plu on n'hésite pas à mettre vos idées de vidéos en commentaire, n'hésitez pas, allez-y cette plateforme est là pour ça aussi, de vous donner envie de découvrir plein de choses dans notre pays parce que je suis au Canada, on ne l'oublie pas allez-y, lâchez-vous en commentaire, on n'oublie pas de s'abonner, ça me donne de la pince je vous fais de très 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 gros bisous, on se voit vite on se voit vite vous avez capté, on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo love you ciao